Musique Dans ce numéro d'initiative, nous vous proposons de poursuivre notre tour des lycées, pas comme les autres. Avant de vous offrir une balade au cœur de la Grande Vallée, à la Grivellière précisément, qui achève sa métamorphose. Le lycée agricole Alexandre Buffon est unique dans l'archipel. Et c'est son chef d'établissement qui nous explique pourquoi. Donc nous avons le ministère de l'agriculture qui a son enseignement et le ministère de l'éducation nationale. Mais il y a une relation entre les deux, parce que tout ce qui concerne l'orientation de nos élèves passe par l'éducation nationale. Nos enseignants sont pareils qu'à l'éducation nationale, mais payés pour le ministère de l'agriculture. Par le passé, la Guadeloupe comptait deux lycées agricoles. Celui du jardin d'essai pour les filles, celui d'Estrelante pour les garçons. Mais cette époque est révolue. L'éducation agricole, c'est de la formation professionnelle. Donc on a au niveau du lycée une formation professionnelle, donc les bacs pro, tout ce qui est bacs pro. Nous avons une formation technologique, tout ce qu'on appelle sciences techniques de l'agriculture et du vivant. On l'appelle STAV-Groaman. Et nous avons aussi, comme l'éducation nationale, un bac S. Donc vous voyez bien, et nous allons jusqu'au BTS. Et nous allons maintenant jusqu'à la licence professionnelle, parce que nous avons une licence professionnelle d'agronomie. Il y a une demande, parce que si je regarde déjà le recrutement de cette année en formation professionnelle, tout ce qui concerne les bacs pro, nous sommes complets. Même au niveau de notre formation technologique, nous faisons de la transformation, ce qui est important, de la production. Sortir de cet établissement diplômé, c'est pouvoir rejoindre des filières qui offrent de réelles possibilités de recrutement. Un jeune qui sort d'enseignement agricole, il peut s'orienter pour monter sa propre entreprise. Il peut monter une exportation agricole grande en nature. J'ai l'habitude de dire qu'un agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Nous avons aussi même des élèves de chez nous qui deviennent géographes. Parce que lorsqu'on fait de l'aménagement du territoire, c'est beaucoup de l'environnement, la géographie, etc. Vous l'aurez compris, le bonheur est dans les prêts. A chacun ensuite de choisir sa voie. Et ils sont chaque année plus nombreux à opter pour ces filières agricoles, classiques ou innovantes. Pour cette rentrée 2015, ils n'étaient pas moins de 350. Par contre, l'an dernier, on a mis en place une licence professionnelle en lien avec l'Université des Antilles, maintenant, et l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Et c'est une licence sur agronomie, agronomie et développement rural. C'est une demande de la profession, puisqu'on a un BTS, un BTS, développement des agricultures des régions chaudes. Il fallait mettre en place ce niveau licence. Donc, avec les partenaires, nous avons pu, et la région, puisque la région est le financeur, mettre en place cette licence professionnelle. Alors, le partenariat du conseil régional, nous sommes lycées. Donc, c'est le patrimoine du conseil régional. Et le fonctionnement de l'établissement est fait sur des financements du conseil régional. Un autre lycée, pas comme les autres, c'est celui des métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Avec ces dernières années, l'ouverture de nouvelles filières. Nous avons le privilège de former les jeunes du CAP au BTS, voire jusqu'à la licence, dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Et depuis peu, sur la filière alimentation, avec deux bacs professionnels qui n'existaient pas jusqu'alors dans l'académie, le bac pro boulanger-pâtissier et le bac professionnel boucher-charcutier-traiteur. Nous bénéficions d'un très beau plateau technique, comme vous le voyez. La région fait bien les choses, le lycée est bien équipé. Donc, nous voulions profiter de ces plateaux techniques, les optimiser et permettre aux jeunes de la Guadeloupe d'avoir des formations pointues. Quand nous montons ce type de section, nous le faisons bien entendu en partenariat, plus qu'en partenariat, avec l'accord de la région. Et c'est la région qui, derrière, nous met en place tous les équipements nécessaires. Une formidable opportunité pour ces jeunes passionnés, qui pourront, s'ils le désirent, continuer à se perfectionner ou intégrer le marché du travail. La plupart d'entre eux ont des projets très précis et veulent se spécialiser. Au-delà du bac, ils veulent faire de la chocolaterie, ils veulent se spécialiser sur les glaces, ils veulent faire des écoles très connues aussi sur Paris, qui permettent d'avoir un beau CV. Et sur les deux précédentes promotions, nous avons 50% des élèves qui poursuivent dans de grandes maisons, chez le nôtre, pour vraiment donner une coloration à leur formation. Nos élèves n'ont aucune difficulté à se placer sur le marché de l'emploi. Ce sont des métiers très demandés. Et bon, nous sommes gourmands, donc la pâtisserie et la boulangerie ont encore de beaux jours devant elles. Un proviseur réellement fier de ses élèves. Vous m'obligez à montrer à quel point je suis fière de mes élèves. Ils ont eu 100% de réussite sur les deux précédentes promotions. Pour en savoir plus sur cette filière boulangerie-pâtisserie, nous avons tout simplement décidé d'aller assister au cours de première bac pro alimentation de Nicolas Berchel, chef pâtissier. Alors, après leur bac pro, ils peuvent déjà commencer à postuler sur le marché du travail. Et certains ont aussi l'envie de continuer leurs études en allant plus loin, avec une mention complémentaire chocolatier, glacier, ou bien carrément un brevet technique des métiers. Et après, par la suite, au bout de quelques années, le brevet de maîtrise. Mais alors là, il faut au moins 7 ans d'expérience. D'ici là, les jeunes alternent cours pratiques et théoriques au lycée, mais aussi en stage en entreprise. Alors, ils ont des stages en entreprise à faire, en classe en fait. En seconde, ils ont plus de semaines qu'en première. En première, ces élèves-là, ils vont avoir un stage de deux semaines en entreprise, un peu artisanal, un peu traditionnel. Et aussi un stage de quatre semaines en grande surface. Les stages leur permettent de voir justement la vie en pâtisserie sur le terrain, la vraie vie professionnelle. Alors, il y a une demande en Guadeloupe, effectivement, pour les jeunes qui sortent du bac pro. Une autre nouveauté au sein du lycée, c'est la filière boucher-charcutier-traiteur. Elle répond à un besoin exprimé par les professionnels. Une section où le travail de la viande n'est pas l'essentiel. Oui, alors nous avons pour politique de leur permettre de travailler sur tout type de viande et dans tout type d'entreprise. Donc, nous avons opté pour le stage de dernière année en région, en métropole, souvent en région parisienne, parce que les jeunes y ont de la famille. Et donc, ils effectuent un stage de six semaines dans les entreprises de métropole. Et très souvent, ils ont des offres d'emploi à l'issue de ce stage. Les métiers de la boucherie sont des métiers en tension. À l'heure actuelle, il y a plus de places qu'il n'y a de jeunes formés. Ce sont des métiers sur lesquels les débouchés sont réels. Le mérite en revient aussi aux enseignants de cet établissement, qui, bien plus qu'un lycée d'enseignement général, ont un relationnel très, très proche avec leurs élèves. Ils vont devoir travailler la boucherie, travailler les viandes de la carcasse, en reconnaissant toutes les pièces sur chaque carcasse d'animaux. Et ensuite, ils vont devoir les préparer en plats culinaires, cuisiner les viandes. Ils vont préparer des garnitures, c'est le côté traiteur. Ils font des entrées chaudes, des entrées froides, des desserts. Et nous avons aussi un gros module en charcuterie, où ils apprennent à faire toutes les charcuteries. C'est un très beau métier, un métier complet. Mais très souvent, je crois que les gens ne sont pas bien informés. Au départ, je voulais être chef cuisinier. Mais je me suis dit que pour la cuisine, il faut déjà connaître la viande, comment décortiquer et tout. Donc je me suis dit que je vais essayer la boucherie. Il y a la partie traiteur, qui se rapproche aussi de la cuisine. C'est un beau métier, moi je trouve que c'est un beau métier. Ils seront capables de réaliser du foie gras, des terrines de fruits de mer ou de poissons fumés. Terminer le cliché du boucher, le lycée hôtelier offre aux jeunes des filières prometteuses d'avenir. Et puis il y a aussi tous ceux qui ont quitté l'école trop tôt et le regrettent. Pour eux, la région soutient des chantiers-écoles, comme celui de Verte-Vallée. Les travaux sur le site de l'habitation grivelière ont débuté dès 1995 et par la restauration de la maison de maître, avant une interruption de plusieurs années. Et depuis, je dirais, 2010, la région a vraiment commencé une autre phase de travaux. Et là, le but, c'est de réhabiliter l'ensemble des bâtiments de la grivelière. La maison digéreur, je vous ai dit, la maison du maître avait été déjà rénovée. Les cases des esclaves. D'ici 2016, quand même, normalement, on aurait terminé sur l'ensemble des travaux. Traditionnellement, ce sont des entreprises privées qui interviennent à la grivelière, car le site est classé monument historique. Mais après des négociations avec la région et la DRAC, l'association d'insertion Verte-Vallée a pu profiter de ces chantiers pour former des jeunes. On nous a autorisés à monter un chantier-école pour pouvoir travailler sur les cases des esclaves qui étaient pratiquement tombées. Et nous avons pu les réhabiliter en chantier-école. En tout, nous avons plus de 63 personnes qui sont passées sur ce chantier. Il y avait des jeunes qu'on avait fait sortir de la prison. On en avait combien ? Six, quand même. Il y avait des moins jeunes aussi, parce que nous avons voulu faire, je dirais, un medley d'intergénération. Au départ, ce n'était pas toujours facile, vous savez un peu comment ça se passe. Mais après, ça a très bien marché. Eger est l'un de ceux qui a participé au chantier-école. Il s'est retrouvé sur le site en 2012 et y est resté un an. C'est nous qui avons fabriqué toutes les maisons qui sont en bas là, les petites cases qui sont là, les cases des esclaves, comme on dit. Et ensuite, j'ai passé des diplômes ici aussi. J'ai eu un diplôme pour rénovation des sites historiques, des monuments historiques. Et ensuite, on a passé un diplôme des travaux en hauteur. J'ai déjà un CAP en meniserie. Et cela m'a permis de me perfectionner pour être au top en charpente. Pour Eger, ce chantier-école fut une façon de rebondir. Il y avait déjà une équipe qui avait déjà commencé les travaux. Mais c'était des élèves, des jeunes apprentis qui apprenaient le métier. Et donc, avec mon savoir, ça a permis à aider les autres à mieux apprendre le métier. On était une équipe de 13 et pendant l'examen, il y a eu seulement deux personnes qui n'ont pas eu l'examen. Ça a été une belle expérience pour moi parce que moi, je travaillais un peu les charpentes parce que j'avais déjà la base de la meniserie. Mais le problème, c'est que je n'étais pas un charpentier confirmé. Et en venant ici, j'ai appris les différentes techniques de charpentes. Là, maintenant, je suis très fier de ce que j'ai apprécié. Et puis, ça m'a donné beaucoup de perfection. Eger, aujourd'hui, souhaite se lancer comme artisan. Il se sent désormais sûr de ses compétences et de ses capacités. Il y a ceux qui sont déjà embauchés. Nous-mêmes, sur le site, nous en avons embauché deux qui terminaient les travaux. Ça a été un tremplin pour pouvoir entrer dans le monde professionnel, je dirais. Parce qu'il y a ceux qui n'avaient jamais travaillé aussi. C'était la première fois qu'ils travaillaient, qu'ils avaient une fiche de paie. Je me rappelle, il y en a un qui m'a dit un jour, je ne pensais jamais dans ma vie, lui, il avait 26 ans, avoir un jour une fiche de paie. L'apparentie pratique, c'était sur site. L'apparentie théorique, c'était dans les bureaux de Verte Vallée. Nous avons des salles un peu plus bas dans la vallée, c'est où on faisait toute l'apparentie théorique. Mais il y a aussi une partie pratique qui se faisait sur un autre atelier bois. Toute l'apparentie meniserie, par exemple, tout était préparé en atelier dans le bout. Et cette intégration va se poursuivre. Verte Vallée, encouragée par le nombre de ces jeunes stagiaires qui a trouvé une opportunité d'insertion, se lance sur un autre chantier. Nous avons déjà l'agrément pour un autre chantier école, mais là pour fabriquer des meubles. Parce que nous avons construit les bâtiments, mais il faudra les meubler. Et nous avons souhaité, nous-mêmes, fabriquer les meubles. Verte Vallée, pendant toute l'année, nous ne faisons que ça. C'est former les jeunes et leur trouver un emploi pérenne. La région propriétaire du site a confié à Verte Vallée la gestion et l'animation de la grivelière. Mais pas uniquement. La région Guadeloupe nous accompagne sous l'ensemble de nos projets. Nous avons un beau chantier d'insertion avec eux qui est Guadeloupe en Nouvelle. Nous intervenons sous l'ensemble de la côte Caraïbe. Des dizaines de jeunes qui ont repris confiance, se sont remis au travail, ont ressenti de la fierté à percevoir un salaire. C'est toute la force des chantiers école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501